Le village d'Affinon dans le canton Afema a abrité du vendredi 9 au samedi 10 février 2024 la toute première édition du festival dénommé Éloilier Festival de l'Affema en l'honneur de la fête des Inhams. Deux jours en prend de magie ont enflammé les cœurs de toutes les populations présentes. L'événement a proposé un programme riche et varié mettant en lumière la diversité culturelle et artistique de la région. Parmi les moments forts, les prestations d'artistes locaux et nationaux ont captivé l'audience avec leur talent et leur énergie contagieuse. Des orchestres ont enchanté les spectateurs avec leur musique entraînante créant une atmosphère de fête inoubliable. Les concours intervillages ont été l'occasion pour les communautés de rivaliser dans des épreuves de force, d'habileté et de créativité renforçant les liens sociaux et l'esprit de compétition saine. Le concours Arulaba a attiré l'attention avec son défilé de charme et d'élégance tandis que le concours Abafo a couronné le plus bel homme du canton Afema. La danse traditionnelle a transporté le public dans un voyage au cœur de la culture locale tandis que le concours de demande de nouvelles en Annie a mis en valeur la richesse linguistique de la région. Les papilles ont également été comblées grâce au concours culinaire mettant en avant les délices de la gastronomie locale. Cette initiative remarquable a été rendue possible grâce à l'engagement et au dévouement de M. Aoussi Wilfried Beffrili, cadre du village d'Affino et au soutien précieux du président du CESEC et président du conseil régional du Sud-Komoui, le docteur Ejana Kaoueli, ainsi que de Mme le sous-préfet de Kouakro et Mme Kouassi Aoube-Josephine, députée de la Cic-Conscription 179. Le LLE Festival de l'AFEMA a véritablement marqué l'histoire de la région, symbolisant l'unité, la culture et la célébration des richesses locales. Cette première édition promet un avenir lumineux pour les festivités à venir dans l'AFEMA, renforçant ainsi le tissu social et culturel de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada